Les dinosaures ont régné sur Terre pendant plus de 160 millions d'années. Beaucoup de questions se posent encore sur ces étranges animaux. Fred s'est rendu près d'Angoulême, où des dinosaures exceptionnels ont été découverts au beau milieu d'une carrière. Jamy, lui, a installé son laboratoire dans la galerie des dinosaures de l'Institut royal des sciences naturelles à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons suivre des paléontologues qui ont découvert de nouvelles espèces de dinosaures. Nous ferons la connaissance de grands dinosaures qui vivaient à l'époque où la France se trouvait sous les tropiques. Et nous découvrirons de curieux dinosaures qui ressemblent étrangement à des oiseaux. Le squelette du plus grand des dinosaures d'Europe a été exhumé dans cette carrière de sable d'Anjac. Et oui, il y a 130 millions d'années, des troupeaux de dinosaures géants sillonnaient la France. Depuis la découverte du premier os, ce gisement a livré beaucoup d'autres squelettes exceptionnelles et attiré les plus grands paléontologues français. C'est Jean-Pierre Payot, conducteur d'engin dans une carrière, qui a découvert les premiers squelettes. En creusant la terre pour extraire du sable, il a fait surgir un très gros fossile sous le godet de sa machine. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, on m'a dit que c'est vous qui avez découvert le premier morceau de dinosaure dans cette carrière. Tout à fait, c'est exact. Ça s'est passé comment ? C'était quand ? C'était en début 2009. Donc on extraillait le sable, comme on fait ici. Et donc quand on a tiré le sable, on s'est aperçu des ossements. Ils étaient gros comment ? Une vertèvre peut aller de ce diamètre-là. Un demi-fémur, il fait cette taille-là. D'accord. Mais à chaque fois que vous creusez, vous devez avoir l'œil sur votre godet. Dès qu'on voit une pierre, même une pierre, on la remue, on va voir si c'est un os. Regardez un peu le fossile que tient Fred dans ses mains. C'est une des vertèbres qu'a découvert Jean-Pierre. Elle est impressionnante. Sur la fouille, il y a même un artiste, Pierre Mazan. Il est dessinateur de BD et passionné de paléontologie. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors dis-moi, toi tu es le chroniqueur de cette aventure ? Chroniqueur, c'est beaucoup dire. Mais c'est vrai que j'essaye de dessiner au fur et à mesure, au fil des jours, l'état de l'avancée des fouilles et l'évolution de ce que l'on trouve. Et tu croques aussi les personnages ? Je croque aussi les personnages. Là, on peut voir quelques paléontologues. Voilà, ça permet de donner un petit peu de vie à tout ça. J'espère qu'ils vont pouvoir se reconnaître. Et de toutes ces planches, de tous ces croquis, qu'est-ce que tu comptes en faire ? Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir faire un petit carnet, comme un carnet de voyage, mais un carnet des fouilles paléontologiques dans Jacques. Et pourquoi pas en faire une BD ? Ah, ça serait chouette, avec des reconstitutions de dinosaures. Et voilà. En plus, Jamy, ici, on est tout près d'Angoulême, ce sera logique. Angoulême, je vais pas vous faire un dessin. C'est le festival de la bande dessinée. Et en revanche, on va utiliser une carte, car tout le monde ne sait pas où ça se trouve. Voilà. En Goulême, c'est là, dans le département de la Charente. Et en Jacques, c'est ici, pas très loin non plus, de Cognac. Fred, en fait, se trouve dans l'ancien lit de la Charente, où se sont déposées, comme dans tous les fleuves et les rivières, pas mal d'allusions. Bon, pas étonnant, donc, qu'on y exploite le sable. Les fossiles de dinosaures sont emprisonnés dans une couche d'argile qui se trouve en dessous et qui est plus ancienne. Elle est datée de 130 millions d'années. Allez, nous aussi, on va creuser le sujet. Il y a tout ce qu'il faut ici. Des fossiles et des vraies maquettes. On tire dessus. Fred arrive à un moment clé de la campagne de fouille. La sortie du moulage du plus grand fémur de dinosaures jamais découvert en France. Donc, on le fait pivoter, là. Voilà, comme ça. Jean-François Tournepiche, dit Bill, archéologue au musée d'Angoulême, dirige les opérations. Alors, la face des moulages. Ici, il y a quelques points délicats. C'est grâce à lui que ce fémur a pu être identifié. Après avoir retiré le support du moule, c'est une lourde couche d'élastomère qui a épousé les moindres détails du sol que l'on retire. Elle servira à créer une copie du fémur et de son environnement avec la plus grande fidélité. Et là, miracle ! Sous les yeux de Fred se dévoile un fossile titanesque. Alors, écrasé, il fait 2,40 m. Une fois recollé, il sera peut-être un petit peu plus petit. Mais on sera... On va dépasser allègrement les 2 mètres, 2,20 m. Donc ici, ça va être un site d'investigation, d'enquête qui va durer des années. On espère. Là, c'est les premières fouilles. Les sondages nous ont montré que le site s'étend sur plusieurs hectares. Donc on peut supposer qu'il y en a partout sur plusieurs hectares. On ne suppose pas, on observe d'autres découvertes sur plusieurs hectares. Mais vous le savez, dans les sites, on n'est pas obligé de fouiller entièrement un site pour le connaître. Alors on va en fouiller une petite partie durant une dizaine d'années. Et puis, vraisemblablement, on va laisser des réserves pour les futurs chercheurs qui vont nous succéder. On va maintenant resituer les dinosaures des Charentes dans la grande histoire des dinosaures. Ces animaux ont régné pendant une très longue période qu'on appelle le mésozoïque, entre moins 230 et moins 65 millions d'années. Bien avant donc que l'homme ne pointe le bout de son nez. On ne va pas refaire toute la préhistoire. Mais sachez que le genre homo est apparu il y a seulement 2,5 millions d'années. Durant leur long règne, les reptiles vont conquérir tous les milieux. Les terres émergées, bien sûr, les océans, mais aussi les airs dont les ptérodactiles et autres ptérosaures vont devenir les maîtres. Et quelle extraordinaire variété ! Quand on évoque les dinosaures, on imagine bien sûr les mastodontes. Alors certes, il y en a qui font la taille d'un immeuble, mais il y en a aussi de tout petits, pas plus gros qu'une poule. Et puis il y a ceux qui se déplacent à 4 pattes et ceux qui se déplacent sur leurs 2 pattes arrières. Des herbivores aussi et des carnivores. Quant aux mammifères, ils sont déjà présents, mais ils sont extrêmement discrets. Notre lointain, très lointain ancêtre, ressemble comme 2 gouttes d'eau à une muse araigne. L'aventure des dinosaures s'est arrêtée brutalement il y a 65 millions d'années. Soit à cause de la chute d'une météorite dans le golfe du Yucatan au Mexique, soit à cause d'un regain d'activité volcanique dans les trappes du Décans, une région qui à l'époque était rattachée au sous-continent indien. À moins que ce ne soit à cause des deux, la question n'est pas vraiment tranchée. Quant à ces dinosaures qui m'entourent, des iguanodons, eh bien, ils sont contemporains des dinosaures de la Charente. Ils vivaient il y a 130 millions d'années. Ils ont été découverts en Belgique à la fin du 19e siècle à l'aube de la paléontologie. L'iguanodon est la deuxième espèce de dinosaure à avoir été décrite. À l'époque, on pensait que ces animaux se déplaçaient sur leurs deux pattes arrières. C'est la raison pour laquelle les squelettes ont été assemblés dans cette position. C'est très impressionnant. Seulement, depuis, on sait que les iguanodons marchaient à quatre pattes. Le travail ne manque pas sur la fouille. Les fossiles à préserver sont légion et la méthode pour extraire les plus fragiles est toujours la même. On recouvre l'os de feuilles de papier qu'on humidifie, puis on l'entoure de bandes de plâtre. Ainsi consolidé, le fossile peut être extrait du sol, bien protégé par sa gangue de plâtre. Ronan Allain, paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste des dinosaures, montre à Fred comment faire. A quoi il pouvait ressembler cet animal ? Parce que c'est énorme. Si tu me dis que ça, c'est une partie de sa main, ça devait être un animal énorme. On est quasiment dans les limites de ce qu'on connaît. Le fémur, qui fait entre 2 mètres et 2,30 m, nous dit qu'on a un animal qui doit faire entre 30 et 40 mètres de long pour un poids à peu près équivalent de 30 à 40 tonnes. On est dans le domaine des records. On est sans doute un des plus enceintes. C'est quoi ? C'est un gros quadripède ? Un gros quadripède herbivore type d'hypodocus. Alors long cou, longue queue. Petite tête ? De quoi du corps ? Pas forcément. Parce qu'il pourrait avoir une plus grosse tête que le d'hypodocus parce que là, on a des dents. On a des dents qui sont assez grandes qui n'ont rien à voir avec celle du d'hypodocus. Le dhypodocus a des dents qui sont toutes petites et ridicules. Elles sont simplement sur l'avant de la bouche. Pas du tout vers l'arrière. Alors que nous, notre animal, on sait qu'il avait des dents sur toute la mâchoire. Mais c'est un herbivore. Mais c'est un herbivore. Donc, on l'imagine un animal paisible se déplaçant doucement. Se déplaçant sans doute en groupe. Un animal qui ne devait pas craindre énormément ses prédateurs parce qu'il atteint une taille de taille que de toute façon, personne ne venait l'embêter. Même les grands dinosaures carnivores. Un homme à côté, c'est rien du tout. Un homme, il est arrivé au genou et encore au genou. C'est-à-dire que la hauteur de hanche, elle est prête aux alentours de 6 mètres de hauteur de hanche. Oui, d'accord. Donc, c'est vrai que si tu te mets à côté, tu peux lui gratter le genou quand tu es content de lui, mais c'est tout. Masson a trouvé son modèle pour se faire une idée de la taille de ce dinosaure. La pelleteuse de Jean-Pierre et deux poils lourds mis bout à bout. Ressemblant, non ? À quoi pouvaient bien servir cette longue queue et ce long cou ? On va faire une petite expérience. Ce diplodocus, au pied duquel je me trouve, devait peser entre 10 et 16 tonnes. Ce poids était essentiellement concentré au niveau de l'abdomen. Sans la queue ni la tête, les pattes, même si elles étaient très puissantes, étaient incapables de soutenir une telle charge. Avec cette longue queue et ce long cou, c'est différent. L'une et l'autre font office de contrepoids en agissant sur un ligament qui parcourt la colonne vertébrale. Le poids aux deux extrémités maintenait le ligament en tension, ce qui permettait de redresser en permanence la colonne vertébrale et de soutenir l'abdomen. Alors, ce sauropode mesure 17 mètres de long. C'est grand. Et pourtant, ce n'est rien à côté du sauropode d'Anjac, il est deux fois plus long. À quoi pouvait bien ressembler Anjac il y a 130 millions d'années ? Et pourquoi tous ces fossiles se sont retrouvés ici ? La réponse à ces questions se trouve parmi la multitude d'indices présents tout autour du site. Pour les faire parler, Didier Neurodo, spécialiste de l'enfouissement des fossiles est l'homme de la situation. C'est une dent de sauropode ? C'est une dent de sauropode, peut-être de la même espèce que l'os qui est là, c'est difficile à prouver encore, en tout cas du même type de dinosaure herbivore. Donc une dent comme celle-là, à beau être relativement petite, elle a appartenu à un dinosaure herbivore qui faisait plusieurs dizaines de mètres de long. comment expliquer une telle concentration de squelettes de dinosaures ici précisément ? S'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a eu accumulation de cadavres, accumulation de squelettes. Ce n'est pas parce qu'il y avait un troupeau qui vivait là et qui est mort sur place. Il y a des indices qui montrent que les squelettes ont été transportées par de l'eau à l'époque. Et l'autre chose qu'on a pu mettre en évidence, c'est que finalement, du gros dinosaure herbivore comme celui-là, il en est arrivé probablement pendant des décennies, des siècles ou des millénaires parce que tous ne sont pas dans le même état. On sait à quoi ressemblait le paysage ici il y a 130 millions d'années. Vous avez retrouvé des morceaux de végétaux ? Alors, des morceaux de végétaux, par endroits, il y en a beaucoup. Tu peux m'en montrer ? On y va. Voilà, on se retrouve avec l'équipe de paléobotanistes et Bernard Gomez qui sont en train d'extraire des morceaux de bois d'une accumulation de végétaux fossilisés. Donc ça, c'est du bois, enfin du moins ce qu'il en reste, qui a 130 millions d'années ? Oui. C'est un arbre ? Ce sont de nombreux débris, de nombreux arbres et en l'occurrence, ce sont des conifères. Donc, on sait que la forêt la plus proche comportait ce type d'arbre. On sait que probablement les dinosaures herbivores qu'on a vus là-bas vivaient dans un milieu qui comprenait ce type d'arbre mais on ne peut pas aller plus loin dans la pression du paysage. Il y avait quel climat ici ? Ici, à cette époque-là, on avait plutôt un climat de type à deux saisons avec une saison sèche relativement marquée. Chaud ? Chaud, tropical, subtropical. Un climat tropical en France. Certes, ça laisse rêveur, mais on se demande comment c'est possible. Eh bien, tout simplement parce que les continents, à l'époque, n'occupaient pas l'emplacement qu'ils occupent aujourd'hui. Allez, on va revenir au début du Mésozoïque. Il y a 220 millions d'années, les plaques qui recouvrent la Terre et qui bougent en permanence étaient positionnées différemment. Résultat, les terres émergées étaient réunies en un seul continent, la Pangée, isolée au milieu d'un océan. Durant cette période qu'on appelle le Trias, les dinosaures sont encore un peu discrets, mais ils sont présents sur tout le continent. Entre moins 200 et moins 142 millions d'années, la Pangée va se diviser en deux. Nous sommes au Jurassique. La période de gloire des herbivores géants, les diplodocus, les brachiosaures, également les allosaures, de redoutables prédateurs. Au fil du temps, ces continents vont se morceler et les océans vont finir par empêcher le passage d'un continent à l'autre. Durant cette dernière phase du Mésozoïque, qu'on appelle le Crétacé, les dinosaures vont se diversifier. En effet, prisonniers des terres sur lesquelles ils se trouvent, ils vont évoluer différemment d'un endroit à l'autre. C'est l'époque où Tyrannosaures sèment la terreur parmi les autres espèces, Triceratops, Oviraptors, même si ce dernier n'était pas un ange non plus. Le sauropode d'Anjac vivait à cette époque. La France se trouvait alors ici. Elle n'avait pas du tout les mêmes contours qu'aujourd'hui et surtout, à cause de la latitude, le climat et la végétation étaient également très différents. Sur un gisement aussi exceptionnel, pas question de perdre un seul indice. Tout ce qui est dégagé, même la terre, est soigneusement trié, répertorié et conservé. Jean-Michel Mazin, spécialiste des écosystèmes, traque les plus petits fossiles et leur fait tout avouer. Ça, c'est tout ce qui a été extrait du site ? Absolument. Pendant la fouille, on ne laisse rien derrière nous, on gratte tout. C'est presque une selle de crime. Ah ouais. Presque, à l'extrait. On va chercher tout ce qui peut nous informer sur le site lui-même, les environnements. Et ce n'est pas forcément du dinosaure ? Ah ben non. Ça, c'est un morceau de carapace de tortue. Voilà. D'accord. Mais alors là, on est d'accord, ça, ça vient des fouilles de la même période que les dinosaures dont on parle. C'est dans les déblés de la fouille. En dégageant le gros fémur là-bas, tout autour du gros fémur, il y avait des choses comme ça, par exemple. D'accord. Donc il y avait de la tortue, alors, par exemple. Deux familles de tortues différentes. Tortues de mer ? Enfin, tortues... Tortues aquatiques, mais pas tortues de mer. Il n'y avait pas encore de tortues, franchement, marines à l'époque. D'accord. On trouve également des dents comme cette jolie dent, des dents de crocodile. Une bête de 2 à 4 mètres de longueur, assez comparable à nos crocodiles. D'accord. Et puis il y a des choses aussi tout à fait étonnantes, ça. C'est quoi, ça ? Ah, une idée. J'en ai bien une. Eh ben oui, c'est ça. C'est une crotte fossile. Une crotte fossile, on appelle ça. C'est une crotte fossile. C'est déjà une belle crotte, alors. C'est déjà une belle crotte. On fait des propriétaires ? Pas vraiment. Alors on va essayer d'avoir une idée de son identité en coupant, en regardant un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors si on trouve que des écailles de poisson, des arêtes de poisson, des choses comme ça, c'est pas impossible qu'on ait affaire à un crocodile. D'accord. Si on trouve des pollens, des spores, du moins, des petits restes végétaux, des filles végétales, on aura affaire à un herbivore, etc. Donc les dinosaures ne vivaient pas tout seuls à l'époque ? Loin de vivre tout seuls. Et c'est ça qui est intéressant. Il y avait des écosystèmes complets avec des tortues, des crocodiles, des ptérosaures dans les airs, divers types d'autres dinosaures, herbivores, carnivores. Des écosystèmes aussi complexes que les écosystèmes actuels. Dans les laboratoires du Muséum de Bruxelles, certains fossiles ont également permis aux paléontologues d'en savoir un peu plus sur la façon dont vivaient les dinosaures. C'est le cas de ce nid de bébés sorolophus, des dinosaures à bec de canard, qui vient de Mongolie. En étudiant leur taille, Pascal Godefroy, un paléontologue a remis en cause la nature même de ces animaux. On peut voir son crâne, sa colonne vertébrale, sa patte arrière et même sa queue. Celui-ci mesure environ 25 cm. C'est exceptionnel. Jusqu'à présent, on croyait que les bébés adrosaures, à leur naissance, mesuraient environ 45 cm. Celui-ci mesure 25 cm. Donc en moins de 10 ans, les sorolophus passent d'une taille de 25 cm à 12 mètres. Ça veut dire que la croissance de ces animaux était nettement plus importante qu'on le croyait jusqu'à présent. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un métabolisme différent de ce que l'on pensait ? Oui, parce que traditionnellement, on associe toujours les dinosaures aux reptiles. Donc les reptiles sont à l'heure actuelle des animaux à sang froid. Un métabolisme lent, donc avec une croissance relativement lente et étalée dans le temps. On remarque que ces dinosaures avaient une croissance au contraire extrêmement rapide au début de la vie. Donc probablement, ça nous révèle que ces dinosaures étaient des animaux à sang chaud, comme les mammifères ou comme les oiseaux. Je suis... Tu suis. Je suis l'os. Tranquillement. Tu suis l'os. Centimètre par centimètre. Centimètre par centimètre. Normalement, ça se décolle au niveau de la surface. C'est vraiment un site exceptionnel parce qu'à côté du dinosaure géant, à côté du sauropode, on est en train en fait de dégager un véritable petit troupeau d'une autre espèce en fait de dinosaures vous les appelez comment ? Les dinosaures autruches ? Le nom scientifique, c'est ornithomimosaure. Ça veut dire lézard qui mime les oiseaux. Et on les appelle dinosaures autruches tout simplement parce que quand on remonte les squelettes, on a l'impression de voir une autruche, un squelette d'autruche. là, t'as une extrémité, t'as un fémur qui est ici et puis on a un autre juste à côté. Mais là, on reconnaît, on a la tête du fémur qui est là. C'est ce qui va se mettre dans le bassin. Et puis, notre os part comme ça mais là, manque de chance, celui-là, il a été cassé. Il peut regarder, voilà. D'accord. On retrouve la structure interne de l'os. On voit qu'au cours de la fossilisation, les structures internes sont préservées. Les os les plus représentés, c'est les os du bas de la patte, le Tibia et le Péronais. Il faudra compter en fin de chantier parce que là, on en a retrouvé encore plein cette année mais on doit avoir au moins sept ou huit individus différents. J'ai de la chance. J'ai trouvé ici le squelette entier d'un dinosaure autruche. Alors, ce n'est pas la même espèce qu'à Anjac. C'est un cousin. Celui-ci a été retrouvé en Amérique du Nord. Franchement, ça ressemble quand même bien à un squelette d'autruche. Cela dit, avec ses pattes arrières puissantes et puis ses deux petits bras à l'avant, ça ne vous fait pas penser à un autre dinosaure ? Un dinosaure plus grand et plus redoutable. Eh oui, le dinosaure autruche fait partie de la même famille que T-Rex. Alors là, on est à l'atelier comment on dit réparation, reconstitution. On est au garage. On est au garage. C'est là, en tout cas, que les ossements reprennent leur forme. On prend les pièces détachées et puis on essaye de tout remonter. Le dinosaure autruche qu'on trouve ici, on le connaissait déjà ? Non, on ne le connaît pas ce dinosaure-là déjà. Non, non, c'est tout nouveau. Alors, on n'est pas encore... Enfin, on est en mesure de dire qu'on a une nouvelle espèce parce qu'on a certains os qui ont des particularités qu'on ne retrouve chez aucun autre dinosaure autruche. Bon, on parle de dinosaure autruche. Est-ce que les dinosaures autruches avaient des plumes ? La réponse à ta question est oui, les dinosaures autruches avaient des plumes. Alors, est-ce que le nôtre avait des plumes ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves formelles. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait ou une empreinte de plumes dans les argiles qui soient fossilisées ou sur certains petits os, il peut y avoir des espèces de petits tubercules qui se positionnent. tu pourrais trouver sur les os des traces ? Voilà, des traces d'insertion de grandes plumes. Donc, je ne peux pas dire oui, cet animal avait des plumes, mais si on me demande de le reconstituer, si je dois donner un conseil à un illustrateur comme Pierre, je vais lui dire oui, ça serait bien que tu le fasses avec des plumes. Alors, s'il y a des doutes pour certains dinosaures, ceux de la Charente notamment, pour d'autres, c'est sûr, ils portaient des plumes ? Ceci n'est pas un fossile d'oiseau comme on pourrait le croire. C'est un fossile de petits dinosaures carnivores qui étaient découverts dans le nord de la Chine et qui a exactement le même âge que nos iguanodons bernissards. D'accord, donc près de 130 millions d'années. Oui, c'est ça. Et donc, on peut voir que le corps de ce petit dinosaure était entièrement recouvert de plumes. Autour du cou, vous pouvez voir une sorte de duvet. Et alors là, si vous regardez les bras, autour des bras, vous pouvez voir des longues plumes qui ressemblent très fort aux plumes de vol des oiseaux actuels. D'accord. Il volait celui-ci ? Probablement pas parce que ses bras étaient encore un peu trop courts et ne lui permettaient probablement pas de voler comme les oiseaux pourraient voler à l'heure actuelle. Alors, s'il ne volait pas, à quoi leur servaient toutes ces plumes ? On pense que les plumes sont d'abord apparues pour isoler le corps de ces animaux. C'est-à-dire que pour éviter une déperdition de chaleur trop importante, leur corps était recouvert de duvets qui jouaient à peu près le même rôle que les poils chez les mammifères actuels. Alors, ce sont des dinosaures à plumes ou des oiseaux ? C'est le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on a du mal à délimiter les dinosaures et les oiseaux. Donc, la solution que l'on a trouvée, c'est qu'actuellement, on considère que les oiseaux sont des dinosaures à part entière. Donc, les dinosaures sont toujours présents sur notre planète ? Oui, c'est ça, on en mange régulièrement. Le poule est un dinosaure et on en trouve partout dans nos jardins. L'heure est venue d'extraire le plus grand fémur de dinosaures d'Europe. Vu sa taille, il va quitter le chantier en plusieurs parties. Vous le faites basculer à deux sur le côté ici. Ce morceau pèse plus de 100 kilos. L'opération est délicate et tout le monde est sur le pont. On ne déplace pas une relique de 130 millions d'années tous les jours. Et il va prendre la direction du musée d'Angoulême où tout le monde pourra aller l'admirer. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez du petit dernier ? 40 mètres de long quand même. Ça calme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada